bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo tag et j'ai choisi de faire le tag instagram parce que c'est le réseau social où j'ai le plus d'abonnés et donc je voulais leur faire honneur vous faire honneur les instagrammeurs et faire un tag sur ce compte donc j'ai choisi le tag instagram j'espère que ça va vous plaire on va commencer tout de suite donc j'ai juste à côté de moi les 10 questions du tag donc si je regarde par là c'est que je lis ma question juste en dessous j'ai mon compte instagram pour être sûr de ne pas dire de bêtises donc voilà question compte question compte on est bon et c'est parti mon compte instagram qui est affiché juste au dessus là normalement tout en haut de ma chaîne que vous pouvez retrouver c'est taula kokuning donc c'est le même nom que ma que mon que ma chaîne youtube je vous mettrai le lien en barre d'infos la question numéro 1 depuis quand as tu instagram alors j'ai regardé sur mon compte la première photo que j'ai posté sur instagram c'était le 15 août 2014 donc on peut dire que ça fait deux ans que j'ai instagram voilà la deuxième question quelle a été la première photo postée alors je vous la mettrai juste ici ou ici je sais pas encore où c'est la photo d'un restaurant que qui était sur paris c'était un restaurant libanais sur lequel enfin devant lequel je suis passé je l'ai trouvé tellement joli vous allez voir sur la photo trop mignon le style trop spécial enfin j'ai adoré le style et du coup ça m'a attiré c'était pas très loin de saint michel notre dame pour ceux qui connaissent paris et j'ai tellement trouvé joli que ben je suis allée manger là bas et juste avant de rentrer pour manger là bas ben je l'ai pris en vozeau donc c'était ma première photo instagram ensuite va tu souvent sur instagram oui j'y suis tous les jours il n'y a pas une journée où je vais pas sur instagram c'est une des premières choses que fait le matin c'est aller sur instagram donc c'est super important pour moi de pouvoir répondre aux commentaires sous les photos que je poste de pouvoir échanger avec les personnes chez qui je suis allée poster des commentaires etc donc ouais j'y vais vraiment tous les jours c'est un de mes réseaux sociaux préférés 4 quelle est ta pire photo sur instagram ma pire photo sur instagram c'est une bonne question ma pire photo sur instagram ah je sais alors c'est une photo que j'ai fait alors que j'étais en pleine déprime et c'était pour illustrer cette déprime en fait c'est une photo je vous l'affiche pareil c'est une photo de paris sous la pluie et c'était pas très loin de chez moi à l'époque quand j'habitais sur paris et en fait il devait fin c'était en outre temps c'était en c'était en outre il devait faire beau et en fait il faisait super moche et il n'arrêtait pas de pleuvoir et j'en avais tellement marre de la pluie que mais du coup je lis en photo et les je les nommais paris sous la pluie tout simplement voilà avec un hashtag summer quand même pour préciser c'est la pire photo que j'ai pu faire voilà sinon j'ai pas fait attention à toutes les photos que j'ai faites mais je pense que c'est celle là la pire que j'ai pu faire ensuite la numéro 5 quelle est ta photo sur instagram qui a le plus de succès alors la photo sur instagram qui a le plus de succès pareil je vais vous l'afficher c'est la photo où c'est le premier concours en fait que j'ai décidé d'organiser sur instagram et c'est un concours lié à la birchbox normalement si vous me suivi depuis le début vous savez que j'adore la birchbox je vous mettrai le lien de la birchbox juste en dessous et en fait j'ai décidé de faire un concours sur instagram et là je me suis demandé qu'est ce que je pourrais faire gagner comme cadeau et du coup comme j'ai reçu une birchbox en double j'ai décidé de faire gagner cette deuxième birchbox à l'un ou l'une de mes abonnés et c'est la photo qui a eu le plus de likes c'est la photo qui a eu le plus de likes et je pense aussi que c'était par rapport aux participations mais c'est quand même la photo qui a eu le plus de likes donc c'est cool ensuite la numéro 6 combien as-tu de followers abonnés sur ton compte instagram et combien suis-tu de personnes alors j'ai 867 abonnés sur mon compte instagram et je suis 136 abonnés ce qui me paraît peu parce qu'il me semble que j'en avais plus je crois qu'il ya des déformations sur insta que ça m'enlève des abonnés parce qu'il me semble que j'en avais 150 enfin en général les personnes que je suis ce sont les amis mes amis proches mais mes collègues de travail etc et mes abonnés mes abonnés qui sont tout le temps là qu'ils sont tout le temps là tout le temps là tout le temps là avec qui du coup j'échange beaucoup je finis par les les suivre aussi parce que autant il like beaucoup mes photos autant ben moi j'ai envie d'échanger ça et de voir leur un petit peu leur petit vie etc et de liker et de commenter aussi les leurs donc la question c'est qui est la dernière personne à avoir liké et aimé une de tes photos alors je vais vous dire ça tout de suite alors la dernière personne qui a liké l'une de mes photos c'est je vais mettre son compte instagram ici aussi c'est amelie ta qui est une personne que je ne connais pas personnellement qui est une jeune fille qui a l'air super mignonne si tu passes par là amelie ta je te fais plein de gros bisous et je te remercie d'avoir liké ma photo c'est une photo que j'ai fait avec la youtubeuse sissi mua de la chaîne sissi mua à l'occasion du bikini bootcamp qu'elle organisé il n'y a pas longtemps et que et auxquelles j'ai participé en fait donc elle a liké cette photo là ensuite la numéro 8 c'est une personnalité ou une marque que tu suis est une qui te suit toi si c'est le cas ouais alors si c'est une personnalité ou une marque que tu suis ouais il y a en fait une personnalité que j'aime bien suivre parce que c'est un chanteur et parce que je l'aime bien je le trouve super cool et j'adore ses chansons alors chacun sait vous maintenant si vous aimez pas libre à vous mais moi je l'adore ce jeune homme kenji jirak je l'adore ce garçon il chante tellement bien et ses chansons en fait cette tonalité d'espine ouais qui émane de ses chansons et même de sa voix et ben ça me fait voyager j'adore en plus ce garçon il est toujours souriant toujours aimable etc je me doute qu'il fasse un effort pour les caméras etc mais ils sont pas tous comme lui et pour ça franchement pour cet effort je dis bravo ses publications elles permettent de suivre un petit peu ce qu'il fait où il va etc étant donné qu'il fait en ce moment le tour de la France pour ses concerts ben du coup c'est super cool de pouvoir suivre tout ça voilà et une personnalité ou une marque qui me suit oui il y a une marque en particulier qui me suit et que j'adore que je suis aussi il me semble c'est la marque de cosmétiques Akan c'est une marque de cosmétiques bio pour la plupart de leurs produits ou la totalité même et j'utilise une de leurs huiles un de leurs produits c'est l'huile démaquillante de chez Akan que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez pour la référence j'en ai déjà parlé sur une de mes anciennes vidéos pour l'acné j'adore cette huile démaquillante depuis que j'ai commencé à l'utiliser je ne la lâche plus et ouais carrément cette marque me suit et j'en suis super honorée d'ailleurs ensuite la question numéro 9 montre nous une à trois de tes photos préférées sur ton compte Instagram ok alors ma photo préférée du moment bien évidemment c'est cette photo avec Sissy Mua je suis tellement contente de l'avoir rencontrée c'est une personne qui est super cool elle nous a partagé une session de fitness un cours de sport en gros pour ceux qui ne sont pas trop dans le truc et en fait j'ai adoré participer à ça c'était super dur on a eu des courbatures pendant un super bon temps ensuite etc mais voilà c'est super motivant moi qui adore faire du sport juste avant l'été ça tombe à point nommé cette fille là j'ai commencé à la suivre à la base pour des produits de beauté etc et au final la nana s'est avérée faire du sport voilà j'adore cette fille la rencontrée ça m'a fait trop plaisir j'ai papoté un petit peu avec elle on a pris quelques photos et du coup c'est cette photo que je préfère en ce moment elle m'a même répondu en dessous de la photo en commentaire donc merci si tu passes par là je te fais plein de gros bisous et j'espère à très très bientôt alors pour la dixième question quelle est la dernière photo qui apparaît sur la page d'accueil de ton Instagram au moment où tu fais cette vidéo alors la dernière photo sur ma page d'accueil alors donc la dernière photo sur ma page d'accueil c'est cette photo-ci que je vous affiche pareil et c'est une photo de Beauty Law si je le prononce bien donc qui est de démaquillant une solution micellaire de chez Garnier et un démaquillant pour les yeux qui est super connu qui est le cil des masques de chez Jemais Maybelline et voilà quoi donc Beauty Law si tu passes par là je te fais plein de gros bisous j'adore ta chaîne enfin ta chaîne j'adore ton compte Instagram et je continue à te suivre et continue comme ça tu fais des trucs super sympas et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu sur le tag Instagram je vous fais plein de gros bisous si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à mettre un petit like si vous vouliez partager quelque chose par rapport à Instagram ou quoi que ce soit n'hésitez pas à commenter juste en dessous et je vous mets comme je vous ai dit toutes les questions en barre d'infos avec les réponses qui vont avec et je vous fais plein de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz